Le Cameroun qui a longtemps été un îlot de paix depuis son accession à l'indépendance vit actuellement les pages les plus sombres de son histoire du fait de la crise anglofonde sévissant dans les régions du nord ouest et sud ouest de son territoire depuis son éclatement de nombreux recours ont été mis sur pied pour venir à bout de ce problème mais peut-on réellement résoudre un problème si l'on enseigne pas les causes c'est dans cette optique que ce nouveau numéro de 7 minutes en afrique chaîne destinée à faire rayonner l'afrique à travers son histoire ses hommes et ses cultures se plongera dans l'histoire profonde du Cameroun de l'air de sa colonisation à nos jours en passant par son indépendance et sa réunification afin d'en dégager les origines lointaines et immédiates de ce conflit fratricide nous vous invitons également à vous abonner à la chaîne à liker la vidéo et la partager à la fin du visionnage pour situer le problème et comprendre les passions que charrie cette crise peut-être est-il comment de rappeler brièvement quelques faits d'interroger légèrement le passé question de revisiter quelques moments forts de l'histoire du Cameroun sans vouloir remonter dans un passé assez lointain on pourrait simplement indiquer qu'à l'origine du territoire dénommé de nos jours Cameroun fut un protectorat allemand en effet à la suite d'un accord passé le 12 juin 1884 les chefs douala abandonnaient totalement les droits concernant la souveraineté la législation et l'administration du territoire nommé Cameroun situé entre les rivières bimbia au nord et quoi quoi au sud à monsieur edward schmidt et yohannes fosses tous deux basés à rambourg et commençant depuis des années dans ses fleuves l'allemagne perdra ensuite de Cameroun pendant la première guerre mondiale vaincu par les troupes franco britanniques et quittera définitivement le territoire camerounais dès février 1916 après cette défaite la france et la grande bretagne trouveront un terrain d'entente le 29 mars de la même année et se partageront le territoire la france occupera le Cameroun oriental près des quatre cinquièmes du territoire symbolisant 432 mille kilomètres carrés et la grande bretagne le Cameroun occidental représentant le cinquième soit environ 88 mille 270 kilomètres carrés en juin 1922 un accord de mandat est signé confiant l'administration du Cameroun à la grande bretagne et à la france pour le compte de la société des nations en abrégé sdn la france adoptera la politique de l'assimilation pour gérer son territoire tandis que la grande bretagne l'indirect role incluant les populations dans la gestion de la vie du territoire après la seconde guerre mondiale le Cameroun sera placé sous la tutelle de l'organisation des nations unies en abrégé onu qui vient alors d'être créé et au nom de laquelle la france et la grande bretagne l'administre désormais ces précisions faites nous pourrons par la suite bien comprendre la particularité des trajectoires politiques des deux Cameroun ainsi constitués le 1er janvier 1960 n'est la république du Cameroun suite à la proclamation de l'indépendance du Cameroun sous administration française par contre le Cameroun sous administration britannique est divisé en deux parties d'une part le nord d'une Cameroun avec ses régions de Dicoua de la Damawa et d'autre part le sort d'une Cameroun dont Bouya Victoria et Tico sont les principales agglomérations ces deux parties du Cameroun britannique vont également connaître des destins différents le 13 mars 1959 il sera demandé à la grande bretagne d'organiser des plébiscites dans le nord d'une Cameroun et le soudain Cameroun afin de déterminer les aspirations des populations au sujet de leur avenir c'est dans cette optique qu'il est demandé les 11 et 12 février 1961 aux deux parties du Cameroun britannique je cite si elle souhaite accéder à l'indépendance en s'unissant à la république du Cameroun indépendant ou en s'unissant à la fédération du Nigéria indépendant au nord d'une Cameroun les populations se prononcent par 59,97% de voix pour l'union avec le Nigéria les populations du soudain Cameroun quant à elle se sont prononcés par 233 271 voix en faveur de l'union avec le Cameroun indépendant et par 92 1724 voix contre cette éventualité suite à ces résultats le nord d'une Cameroun d'une part s'unira à la fédération du Nigéria et d'autre part le soudain Cameroun et la république du Cameroun entameront des pourpalais dans le but d'aboutir avant le 1er octobre 1961 à des arrangements visant à régler la réunification des deux entités c'est dans ce contexte qu'est organisé la conférence de Foumban à laquelle John Goufontia conduit la délégation du soudain Cameroun et Amadou Aïdjo celle de la république du Cameroun mais avant cette conférence fut d'abord lieu le consensus de Bamenda du 26 au 28 juin 1961 entre les leaders politiques du soudain Cameroun et ceux de la république du Cameroun afin de discuter sur les bases d'une constitution fédérale la conférence de Foumban quant à elle durera cinq jours soit du 17 au 21 juin 1960 à la surprise générale de la délégation du soudain Cameroun le président de la république du Cameroun Amadou Aïdjo s'y rendra avec une constitution fédérale déjà bien établie avec l'aide de juristes français en plus il dévoilera lors de cette conférence avoir remis ce projet de constitution des mois à l'avance à leur leader John Goufontia pour étude mais ce dernier ne le montrera pas ses délégués pour des raisons non dévoilées ce qui suscitera des tensions dans la délégation du British Cameroun n'ayant rien à proposer pour contrecarrer le projet d'Aïdjo le soudain Cameroun consultera malgré tout ce projet de constitution tout en faisant des amendements portant sur le drapeau l'hymne national et la devise du pays le transfert du siège du gouvernement fédéral à Douala établit Boya et Yaound comme capitale des deux états fédérés le bleutin secret et le droit de vote à 21 ans les attributions et les pouvoirs du président de la république le mandat présidentiel réduit à deux une assemblée fédérale constituée d'une assemblée nationale et d'un sénat la double nationalité le système scolaire et universitaire le retour à l'orthographe cameroon avec car la suppression du mot indivisible de la constitution et bien d'autres à la suite de ces amendements présentés par les délégués anglophones le président Aïdjo clôture les travaux de Foumban le 21 juillet 1961 par une réponse à ces amendements qui s'énonce comme suit le mot indivisible disparaîtra du projet une clause garantissant l'intégrité de la fédération et empêchant toute possibilité de sécession sera introduite faute de ressources financières importantes il ne saurait être question de parlement bicamérale la house of chiefs sera maintenu yaound et demeurera la capitale fédérale il n'y aura pas de double nationalité le président et le vice-président seront élus au suffrage universel en attendant la mise sur pied des nouvelles institutions les fonctions de président et de vice-président seront assurés respectivement par le président de la république du cameroon et le premier ministre du sort d'une cameroon ainsi naît le 1er octobre 1961 la république fédérale du cameroon pendant après dix ans de fédéralisme le président amadou aïdjo annonce le 6 mai 1972 à l'assemblée nationale qu'il soumettra la nation à un référendum visant à mettre fin à la république fédérale pour la république unie du cameroon pour rappel un référendum est un vote qui permet à l'ensemble des citoyens d'approuver ou de rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif en répondant par oui ou pas non toutefois le 20 mai 1972 les camerounais votent plutôt entre le 8 et le yes et s'exprime majoritairement pour la naissance de la république unie du cameroon cette date du 20 mai sera déclaré fête de l'unité nationale mais les camerounais d'expression anglaise la vive comme une du puri mais le torchon brûle véritablement en février 1984 lorsque le président actuel décrète la fin de la république unie pour revenir à la république du cameroon dénominations adoptées lors de l'indépendance du territoire sous tutelle française dès lors les camerounais d'expression anglaise se sentent lésés marginalisés absorbés car le thème unis sous tendait qu'il existait deux entités qui ont décidé de se mettre ensemble de plus ils se sentent peu représentés politiquement et pensent que le pouvoir en place se préoccupe plus du développement de la partie francophone c'est suite à ces multiples frustrations que naît en 1995 le parti politique dénommé saoudan cameroon national consul en abrégé scnc dont l'objectif est d'obtenir un référendum sur la question du droit des anglophones du cameroon et à l'autodétermination des deux régions nord ouest et sud ouest en novembre 2016 les avocats de cette partie du territoire protesteront contre la non traduction des lois et textes juridiques la nomination des juristes ne parlant pas l'anglais dans les régions d'expression anglophone ainsi que l'assimilation du droit francophone au détriment du common law qui est le droit anglo saxon très vite les enseignants puis les étudiants de ces deux régions rejoindront le rang des contestations d'après le gouvernement ces revendications à la base purement corporatiste aura été instrumentalisée par le scnc pour poser le problème de l'indépendance de ces deux parties du pays la contestation anglophone rentre pour la première fois dans sa phase armée les 22 septembre et 1er octobre 2017 suite à une repression farouche du gouvernement en place aux manifestations de nos jours malgré les multiples efforts consentis par le gouvernement la classe politique et la société civile pour pacifier cette zone du territoire les armes continuent d'y crépiter occasionnant de lourdes pertes en vies humaines dont la plus récente fut la tragédie du combat où cet enfant ainsi que leurs enseignants fut brutalement arraché à la vie dans leur salle de classe vivement qu'une solution puisse être trouvé pour le retour à la paix dans cette zone à bientôt pour un prochain numéro africainement votre lutte